Bonjour, je m'appelle Kevin Prêtre, je suis issu de la promo 2010 de Epitech. Actuellement je travaille au Boncoin depuis presque neuf mois et j'occupe le poste de développeur process et outillage au sein de l'équipe de Troyes. La réalité de mon job au quotidien c'est d'assister les développeurs pour minimiser leurs difficultés quotidiennes au travail, que ce soit en termes d'outillage ou de process de développement, de fluidifier vraiment toute cette procédure quotidienne qui est de lire des specs, les exécuter en termes de code et ensuite les livrer à la production, de bâtir un système d'intégration continue de leur travail robuste et rapide, de conduire le changement de la société pour aller vers une livraison continue de leur travail sans interruption et sans train-train hebdomadaire, et ensuite c'est d'être à l'écoute quotidiennement de leurs idées et de leurs besoins. Mon travail quotidien consiste à fluidifier les process de travail, du market jusqu'à la production, donc c'est vraiment transverse toute équipe, que ce soit pour du mobile, du web, ou vraiment du back-end, du métier, du développement de métier. Au Boncoin, on est à sept Epitech, issus de promos différentes 2012, 2015, 2010. J'ai terminé ma scolarité à Epitech, je montais ma propre société, donc dans le développement et l'ingénierie informatique liée au web et au site internet. J'ai dirigé cette société avec des salariés pendant six ans. J'ai ensuite décidé d'intégrer une société plus grande que mon petit périmètre à moi, c'est pour ça que j'ai recherché une société comme le Boncoin. Dans mon parcours professionnel, Epitech m'a apporté plusieurs choses. D'abord le fameux apprendre à apprendre. Aujourd'hui je suis dans un métier qui existe dans, à priori, aucune autre boîte. Je travaille sur plusieurs technologies qui ne sont pas connues à l'avance, donc j'ai besoin de m'adapter de manière continue. J'ai appris aussi beaucoup d'autonomie, on est une équipe de trois, on s'occupe des problèmes de 80 développeurs, on ne peut pas forcément rendre compte de notre travail à notre manager. Surtout ce serait ingérable, donc on a besoin de travailler beaucoup en autonomie. Un fort sens d'empathie et d'intégration parce que le fait de travailler dans des équipes qui touchent à différents domaines, ça nécessite de s'adapter vite à leurs besoins, à leurs coutumes et à leurs motivations et du coup être à la fois dans mon équipe à moi, process et outils, mais aussi dans l'équipe de tout le monde. Il y a aussi un fort penchant sur la transmission de connaissances. Une de nos tâches quotidiennes c'est de faire monter les développeurs en compétences. C'est quelque chose qu'on a beaucoup appris à Epitech, du fait qu'à travers différentes épreuves comme les rushs ou l'école, on pouvait être mis avec des élèves qui étaient soit moins bons, soit meilleurs que nous et ça nécessite de beaucoup travailler cette transmission de connaissances, cette partage de savoirs. Alors mon meilleur souvenir Epitech, c'est sans conteste ma première année. D'abord parce que c'est l'adoption d'un nouveau format pédagogique que je n'avais pas connu avant en mode projet. Le fait d'avoir la possibilité d'accéder à l'école 24 sur 24, de se dépasser vraiment, d'être vraiment challengé en continu et d'avoir créé mes premiers liens avec des amis que j'ai encore aujourd'hui et qui sont des amis de promotion que je garderai sûrement toute ma vie. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501